Musique Bon alors aujourd'hui, du coup on est le lendemain, donc on est le 4 Donc il est arrivé hier Donc là il est 7h et je viens voir comment il va Je l'entends manger déjà Alors mon loulou, il n'a pas l'air de s'être couché Quoique Bon déjà il a bon oeil Bon voilà j'ai rempli de nouveau le râtelier à foin En tout cas il a un super appétit, ce qu'il avait tout mangé L'après-midi, notre vétérinaire est venu faire un check-up à l'ami Faire un petit peu l'état des lieux de son état de santé Nous avons commencé par regarder son abcès sous la gorge Qui laissait donc suspecter une carie infectée Musique Elle a ensuite ausculté son rythme cardiaque Qui était bien redescendu par rapport à la veille Où il était très élevé Musique Elle a ensuite regardé ses yeux Et fait le tour au niveau de ses membres Ses tendons, ses sabots Un petit peu partout Musique 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 C'est une fourpure, il ne faut pas qu'elle prenne aussi vite parce que si c'est une connerie, il n'y a pas d'avoir pas mal. Nous avons ensuite regardé la bouche pour essayer de trouver cette carré infectée. Malheureusement, il n'a pas trop aimé la blague, donc il ne nous a pas trop laissé faire et bouger beaucoup. Donc on n'a pas insisté et il n'était pas en état d'être sédaté. Donc nous avons essayé de voir le plus rapidement possible et l'avons laissé là-dessus. ... On trouve aujourd'hui donc le 5 avec l'ami donc là qui est dehors parce qu'il a voulu sortir ce matin donc là ça fait deux bonnes heures et demie qu'il se promène en liberté et qui broutent donc on s'est laissé hier sur la visite vétérinaire donc on a fait tous les examens qu'on jugeait utile donc pour résumer un peu la situation donc à l'auscultation au niveau cardiaque bon évidemment il est un petit peu élevé mais ça va encore il est à 60 évidemment il a un souffle au coeur qu'on retrouve de toute façon à chaque fois chez les chevaux dans cet état là souvent c'est un souffle au coeur qui disparaît en fait quand ils reprennent de l'état donc voilà ensuite on a regardé son abcès au niveau de sous la gorge qui est lié donc à une carie infectée donc qui a attaqué l'os évidemment pour l'instant impossible de l'opérer vu son état il supporterait pas du tout une anesthésie et le fait d'être couché donc pour l'instant on va traiter ça par par antibio voilà sachant que la vétérinaire m'a dit que certains chevaux donc qui ne pouvaient pas être opérés vivait très bien avec sous antibiotiques donc voilà ensuite on a fait les radios donc surtout les radios donc du gauche donc que vous voyez qui tient tout le temps au repos pour le soulager du coup bon ça a montré effectivement une forte arthrose au niveau donc du pied et le plus inquiétant une une ostéomyélite possible au niveau de la troisième phalange c'est à dire l'os de la troisième phalange qui est grignoté donc soit par une infection soit par une tumeur il ya quand même une issue qui serait favorable si avec un peu de chance c'est un processus qui est ancien et qui n'est plus évolutif et dans ce cas là on pourra du moins on va essayer de gérer la douleur et de pouvoir du coup lui faire avoir une vie confortable pour la fin de ses jours voilà si malheureusement il s'avère que ce soit une ostéomyélite ou quelque chose voilà de dégénératif et rapide malheureusement le pronostic est très sombre et le pronostic vital est très engagé donc voilà pour les nouvelles pour l'instant on s'affole pas on voit comment il évolue on refait un contrôle radio dans deux à trois semaines sauf si évidemment ils y dégradent entre temps là il est mis donc il a été mis sous une bonne dose d'antibiotiques pour essayer de régler son problème de dents plus éventuellement s'il y a une infection dans le pied sachant que c'est pas dit que ça fonctionne à ce temps-là évidemment donc des anti-inflammatoires et ensuite si ça ne dégénère pas en mettre en place d'autres choses comme par exemple des produits plus à base de plantes en parallèle de ce qu'il a actuellement pour compléter évidemment il a aussi pansement gastrique parce que bon tout ça c'est vrai que pour la flore intestinale c'est pas c'est pas le top mais bon pour l'instant en tout cas il a pas du tout de diarrhée pas de maux de ventre donc c'est plutôt une bonne chose on a également fait une prise de sang donc pour vérifier le foie et voir un petit peu où est-ce qu'il en était au niveau globules blancs globules rouges voir au niveau de l'infection du coup qu'est-ce que ça donne donc là j'attends les résultats je devrais les avoir dans la journée donc voilà bon en tout cas là c'est assez bien bon voilà on voit il boite mais il a le moral il a bon oeil il se déplace pour pour brouter donc voilà voilà hier il hier il sortait à peine de son box et là ce matin c'est lui qui a réclamé et qui se promène depuis tout à l'heure donc c'est c'est assez chouette bon bah voilà alors aujourd'hui nous sommes le 15 donc 12 jours après son arrivée si je me trompe pas Voilà on fait le check up la semaine prochaine donc ça vous le verrez dans la prochaine vidéo là sur ces douze jours on a eu des jours que qui se ressemblait pas forcément Il y a eu des jours où il marchait très très bien il boitait quasiment pas de l'intérieur gauche d'ailleurs j'ai cru que j'hallucinais un peu et puis il y a eu des jours plus difficiles que d'autres je dirais que là ça va un peu moins bien là en ce moment bon l'appétit va très bien ça il n'y a pas de souci bon par contre voilà c'est c'est pas facile tous les jours on sait pas trop comment va se passer la journée bon globalement il se couche si ce il se relève bien moi je le vois jamais couché je sais qu'il se couche la nuit parce que bon voilà il a il est cracra mais devant nous il se couche pas enfin si je les vues une fois se rouler dans le stockage de foin et et il s'est très très bien relevé d'ailleurs voilà après concrètement voilà pour l'instant on est toujours dans le flou tant qu'on n'a pas fait le deuxième contrôle radio sachant que là il est toujours sous antibiotiques une dose assez forte et anti-inflammatoire donc ce qui me fait un petit peu peur c'est qu'il se déplace quand même pas très bien même sous anti-inflammatoire donc il y a des jours où c'est vraiment dur donc au niveau état je trouve quand même que c'est mieux voilà je trouve quand même qu'il ya du mieux mon c'est ça va pas se faire d'un coup c'est pas mais bon douze jours c'est pas mal son abcès c'est de mieux en mieux ça ça coule moins déjà parce que voilà je la j'ai pas encore nettoyé donc vous voyez c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ils vont être paré là dans les jours à venir donc ça va être un peu toute une histoire de toute façon je filmerai tout ça la semaine prochaine ça va être une grande semaine entre check-up veto et le parage voilà donc la nuit il dort au boxe et la journée il se balade en liberté aux écuries il fait sa petite vie il va dans le garage il détripe les sacs de grains on fait des barrières qu'il explose ça pour les grains ça va 1 1 ce matin il m'a retourné la brouette à ce niveau là pas de souci et puis étrangement quand ils voient là la boîte de de granulés il marche beaucoup plus vite donc bon on Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !